Après avoir sauvé le monde, un bon paquet de fois, le dieu Asgardien est de retour. Thor, fils d'Odin, ancien roi d'Asgard, reprend du service pour un 9ème acte, qui sera par la même occasion le 4ème volet dédié uniquement à lui. Hello tout le monde c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Thor Love and Thunder qui sort le 13 juillet prochain dans les salles et c'est l'occasion de s'attaquer à ce héros, d'en parler un petit peu à travers cette vidéo et surtout de vous parler du film que j'ai pu voir. Ses précédentes aventures, explications sur certains personnages, secrets et easter eggs, accrochez-vous et installez-vous confortablement, dans cette vidéo je décortique, analyse, explique et remémore tout ce qu'il faut, je préfère vous prévenir, il va y avoir une partie dans la vidéo avec des spoils, où je parlerai clairement du film et vous donnerai mon avis dessus. Avant de commencer je vous rappelle qu'on se rapproche doucement mais sûrement des 100 000 abonnés et que c'est un objectif complètement dingue que j'aimerais atteindre avant la fin de l'année 2022. Donc si vous êtes intéressé par vous plonger avec moi dans de multiples univers, si vous aimez les histoires, les films, les jeux, les séries, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes au bon endroit, ici on se détend et je suis là pour vous divertir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, d'activer la cloche et on y va. C'est donc la 9ème fois que nous voyons Thor à l'écran. Après Thor, Avenger, Thor le monde des ténèbres, Avenger l'ère d'Ultron, Doctor Strange en caméo, Thor Ragnarok, Avenger Infinity War et Avenger Endgame. Et je pense qu'à moins d'être un grand spécialiste de l'univers cinématographique de Marvel, vous avez dû au moins louper un de ses films, voire peut-être plus. Donc si vous avez la flemme de regarder les films précédemment cités et que vous voulez foncer au cinéma voir Love and Thunder, hit à ne rien comprendre par moment, vous êtes bien tombé car je vais vous faire un petit récap. Thor, fils d'Odin, est le dieu du tonnerre et vit à Asgard, l'un des 9 royaumes d'Yggdrasil. Après avoir fait preuve d'irresponsabilité et d'impétuosité, réveillant un vieux conflit entre Asgard et le royaume du Jotunheim, son père, Odin, lui refusa le droit de devenir le nouveau roi, le privant de ses pouvoirs qui lui était conféré par son puissant marteau Mjolnir et il le bannit sur terre, l'un des 9 royaumes appelés dans la mythologie nordique Midgard. Exilé sur terre, il découvrit l'humilité et tomba amoureux de la belle Jane Foster. Au même moment, son père fit frère adoptif Loki, originaire du monde des géants, recueilli bébé par Odin, sorcier malicieux, tenta un coup d'état en voulant prendre le trône d'Asgard. Thor l'en empêcha et se racheta auprès de son père. Il retrouva son pouvoir, son marteau, fut retourné en Asgard et les projets de Loki furent stoppés nets. Dans la foulée, ce dernier disparut. Thor avait sauvé Asgard des griffes de Loki, mais il fut contraint de retourner sur terre car son frère, inépuisable, de retour de nulle part, avait pour projet bien original de dominer notre planète, après s'être allié avec un être mystérieux répondant au nom de l'autre. Avec celui-ci, Loki avait passé un marché. Il deviendrait le maître de la terre en échange de quoi l'autre pourrait posséder le Tesseract, un étrange artefact donnant un pouvoir immense. Pour contrer cela, les Avengers furent formés réunissant au début Black Widow, Iron Man, Hulk, Hawkeye, Captain America et Thor. Loki et l'armée de Chitori passèrent à l'offensive et la bataille de New York éclata. Mais grâce aux Avengers, Loki fut vaincu, privé de son fameux sceptre et le Tesseract mis en sécurité. Thor repartit avec son frère à Asgard pour qu'il y soit emprisonné. Et l'ennemi inconnu nommé l'autre se révéla être en réalité un certain Thanos. De retour à Asgard, Thor dut faire face à une toute nouvelle menace, celle des elfes noires du royaume de Svartalfheim, le monde des ténèbres. Les elfes et leur chef Malekith voulaient reprendre possession du pouvoir de l'Ether, une force antique ayant une forme fluide que l'armée d'Asgard leur avait dérobée pour le bien de l'univers des milliers d'années auparavant. Pour éviter que les neuf royaumes soient plongés dans les ténèbres éternelles, Thor fut contraint de libérer Loki, condamné à perpétuité dans les cachots d'Asgard. Une violente bataille sur terre à Londres s'engagea donc entre les elfes noires et Thor, son frère et Jane Foster et ses amis. On vint à bout des elfes noires et de Malekith, mais durant les affrontements, Loki se sacrifia pour sauver Thor et Jane. Un acte courageux qui estompa toutes les querelles qui existaient entre les deux frères. Revenant sur Asgard, Thor refusa le trône et raconta à tous le sacrifice de Loki. Mais ce dernier n'était pas mort en réalité, il avait pris la place d'Odin et était désormais totalement libre de régner sur Asgard. Une fois de plus, les Avengers avaient besoin de Thor. Après la bataille de New York, c'est l'organisation paramilitaire Hydra qui posa problème. Le baron Von Strucker, l'un des leaders de l'organisation, s'était emparé du sceptre de Loki. Les Avengers, Thor dans l'équipe, finirent par récupérer l'arme et neutraliser Von Strucker en Sokovi. Après cette courte mission périlleuse, Stark eut la mauvaise idée d'utiliser le noyau doté d'une extrême puissance contenue dans le sceptre pour améliorer son Iron Légion et aboutir son projet d'intelligence artificielle Ultron. Sauf que ça a mal tourné et que la nouvelle arme mise au point par Stark s'est retournée contre lui et les Avengers. Fort heureusement, nos héros sont parvenus à vaincre Ultron et tout le chaos que cela avait engendré. Stark ne refit pas la même erreur et reprit son programme Ultron depuis le début. Il incorpora la pierre de l'esprit qui était dans le sceptre et donna vie à son intelligence artificielle Jarvis qui devint Vision. Après cela, Thor fit un lien avec les différents événements survenus dans la galaxie depuis quelques années. Les Avengers, ensemble ou séparément, avaient combattu plusieurs ennemis mais tous étaient étroitement reliés par les pierres d'infinité et le dieu du tonnerre soupçonna que quelque chose de terrible se tramait. Il se mit en quête de retrouver deux pierres d'infinité auxquelles les Avengers n'avaient pas encore été confrontés, la pierre de l'âme et la pierre du temps. Il se passa deux ans sans que Thor ne trouve ses pierres. Son voyage le mena à Musfelheim, l'un des neuf royaumes le monde du feu, mais il appris surtout que le Ragnarok allait se produire. Cela impliquait la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne par Surtur, seigneur de Musfelheim. Asgard avait plongé dans la décadence à cause de Loki qui gouvernait à présent ce monde masqué sous les traits d'Odin, ce dernier qu'il avait envoyé périr sur terre. Thor démasqua Loki et les deux partis récupérer leur père avant de le trouver en Norvège, mourant et il s'évapora bientôt dans l'air. La mort du père de toute chose provoqua la libération de leur sœur aînée, jusqu'alors inconnue d'eux, Ella, déesse de la mort, qui comptait bien réclamer le trône qui lui était dû. D'un claquement de doigts, elle pulvérisa Mjolnir, le marteau, et prit le pouvoir à Asgard avec une facilité déconcertante, décimant tout sur son passage, dont les guerrières impitoyables appelaient Valkyrie. Au même moment, Thor échoua dans le monde de Sakhar, où il fut fait prisonnier par une Valkyrie d'Asgard qui avait fui le royaume après que Ella ait pris le pouvoir. Pour toucher de l'argent, elle délivra Thor à l'excentrique grand maître du tournoi des champions, qui l'envoya dans une arène de gladiateurs, où, non sans surprise, Thor dut affronter Hulk, qui était porté disparu depuis deux ans après les événements en Sokovi, et pris au piège par son propre pouvoir. Je vous la fais courte, pour se tirer de Sakhar et sauver Asgard des Mandela, Thor parvint à calmer Hulk et à retrouver son ami. Il se lia à Valkyrie et fomenta une révolution chez les gladiateurs captifs, dont Korg, avec qui Thor avait sympathisé peu auparavant. Ainsi, Thor, Hulk et Valkyrie fuirent Sakhar et s'élancèrent vers Asgard pour arrêter Ella. Le dieu du tonnerre, démuni de son marteau, n'en avait plus besoin et gagna en puissance pour anéantir sa sœur, la déesse de la mort. Dans un final haletant, il remporta son duel contre Ella. Loki avait cette fois-ci choisi d'être aux côtés de Thor et vint en aide à la population asgardienne. Hulk remporta son combat contre le loup géant Fenrir et Valkyrie démembra les soldats maudits de Ella, tandis que Korg débarqua en renfort à Asgard pour aider la population restante à fuir dans son vaisseau. Thor se résolut à réaliser finalement la prophétie du Ragnarok en réveillant Surtur, destinée à anéantir Asgard sous les flammes. Grâce à cela, Ella disparut dans les cendres et Thor sauva le peuple asgardien, devenant le nouveau roi, et bien déterminé à trouver un nouveau lieu de vie pour son royaume. Thor et ses Asgardiens partis pour s'installer sur la Terre furent interceptés par Thanos, le Titan. Loki, qui était resté aux côtés de son frère, le soutenant, cette fois-ci, vit son passé ressurgir, et sa sombre alliance avec Thanos quelques années plus tôt allait lui coûter la vie. Loki expira, massacré par le Titan. Depuis plusieurs années, Thanos s'était lancé dans une croisade féroce, afin d'obtenir aux quatre coins de l'univers les pierres d'infinité. Avec ses enfants constituant l'ordre noir, il avait décimé des peuples entiers pour toutes les retrouver, afin de les insérer dans son gant de l'infini. Son objectif principal était d'apporter la stabilité à l'univers, car il était persuadé que les populations étaient trop nombreuses, et que cela conduirait inévitablement à un épuisement de toutes les ressources. Il fallait donc se débarrasser de la moitié de toute la population. Pour stopper Thanos, Thor s'allia aux gardiens de la galaxie, une bande de hors-la-loi intergalactiques associée pour protéger la galaxie des menaces planétaires, et menée par Peter Quill. Thor, les gardiens ou même les Avengers, ne suffirent pas à sauver l'univers. Thanos atteignit son objectif et provoqua le snap. 50% de la population de l'univers s'évapora quand le Titan claqua des doigts avec son gant de l'infini. Sur Terre, 3 797 millions d'êtres humains disparurent. Thor n'était pas parvenu à arrêter Thanos, et il sombra dans la culpabilité. Il revint en Nouvelle Asgarde, installé à Tonsberg en Norvège, un petit village de pêcheurs, avec le reste des Asgardiens. Il devint un ermite en surpoids et plongea dans l'alcoolisme. Mais quand Bruce Banner et Rocket Raccoon vinrent le chercher 5 ans après le snap pour ramener les disparus à la vie, il retrouva la force. Avec Tony Stark et le reste des Avengers, ils sauvèrent l'univers, vinrent à bout de Thanos, et ressuscitèrent les morts. Ceux qui étaient de retour, qui avaient disparu pendant 5 ans, sont soudainement réapparus. Au passage, Thor en avait profité pour se forger une hache dans le cœur d'une étoile mourante, et il était désormais en possession du Stormbreaker. Je vous passe les détails, l'univers était sauvé, et après tout cela, Thor retourna en Nouvelle Asgard en quête de paix intérieure. Il céda le trône à Valkyrie, étant d'accord avec le fait qu'il n'était pas fait pour être un chef. Puis il partit, aux quatre coins de l'univers, avec les gardiens de la galaxie, désireux de trouver un calme en lui, et une harmonie, en sauvant divers peuples en détresse dans le cosmos. C'est à partir de ce contexte, de cette histoire, que Thor Love and Thunder va prendre ses racines. Dans ce nouvel opus, Thor doit faire face à une nouvelle menace, Gorr, le massacreur des dieux, joué par l'incroyable Christian Bale. Mais qui est ce nouveau personnage, quelles sont ses motivations, quel est son passé. Jamais vu dans aucun film, je me tourne vers l'histoire de Gorr dans les comics, et pour l'instant je ne parle pas de lui par rapport à Love and Thunder. Gorr a été créé en 2013 par le scénariste Jason Aaron et le dessinateur Russell Dotherman, et est apparu pour la première fois dans le comic book Thor God of Thunder numéro 2. C'est un méchant âgé de pas moins de 3000 ans, et qui maîtrise toutes les formes de combats tenant tête à n'importe quelle divinité. Il a une arme bien précise appelée Nécrolame, lui conférant des capacités physiques surhumaines. Ce qui est plutôt inquiétant pour Thor, c'est surtout que Gorr est un massacreur de dieux, donc sa spécialité, vous l'aurez compris, est plus ou moins d'assassiner sauvagement des dieux. Et Thor est donc en cela une cible idéale, étant dieu du tonnerre. D'après les comics, Gorr provient d'une planète anonyme, très hostile. Le quotidien se résumait à lutter contre la famine, et la faim constamment. De ce fait, Gorr a vite perdu espoir, voyant ses parents dépérir sous ses yeux puis mourir. Sa confiance en des dieux qu'il priait chaque jour s'estompa peu à peu, et il était livré à lui-même sur sa planète, devant vivre dans des conditions difficiles. On raconte qu'il a été marié et qu'il a même eu des enfants, mais tous, sa femme et ses petits, moururent à un moment donné, ne pouvant vivre dans cet environnement si complexe. Gorr se retrouva seul encore une fois, abandonna toute forme d'espoir, et se persuada que les dieux n'existaient vraiment pas. Mais alors qu'il errait dans des lieux déserts, il tomba sur deux dieux s'affrontant dans un duel sanglant. Le dieu ancien et ténébreux nommé Krul, et un dieu à la peau et l'armure dorée. Les deux divinités venaient de chuter du ciel et s'étaient écrasés à côté de Gorr. Celui-ci venait de prendre conscience qu'il s'était trompé et que les dieux existaient réellement, mais il fut d'autant plus choqué et furieux quand l'un des deux dieux le supplia de l'aider. Pendant des années, il avait prié ses êtres et il n'avait eu que le silence pour seule réponse. Un phénomène se produisit alors. L'épée de Krul, le dieu ténébreux, prit la forme d'une masse amorphe de ténèbres vivantes et se lia à Gorr. Cette nouvelle arme serait bientôt appelée la Nécrolame. Sans se poser plus de questions, Gorr assassina avec la Nécrolame le dieu en armure dorée. Avant de hurler haut et fort, il allait désormais se venger de tous les dieux pour leur silence devant ses prières. Il était à présent résolu à tous les tuer. C'est ainsi que pendant des milliers d'années, il traversa le cosmos à la recherche de dieux pour exercer sa vengeance. Sans distinction, il massacra toutes sortes de dieux, devenant un véritable boucher. Sa quête sanguinaire le mit sur le chemin du jeune Thor Odinson, dieu du tonnerre d'Asgard au Moyen-Âge. Ils se rencontrèrent pour la première fois en Islande, sur Terre. Thor avait découvert plusieurs dieux slaves morts avant d'être attaqués par Gorr, qui fort heureusement manqua le dieu asgardien de très peu. Leur combat en Islande fut très intense et sanglant. Gorr parvint à emprisonner Thor et le tortura pendant 17 jours. Il voulait que son prisonnier lui révèle des informations cruciales sur les autres divinités d'Asgard. Mais Odinson ne céda pas et accepta d'être torturé un peu plus. La captivité de Thor finit quand des vikings vinrent le libérer. Gorr fut distrait pendant quelques instants, qui suffirent à Thor pour lui trancher le bras droit et s'échapper. Mais Gorr n'avait pas dit son dernier mot. Plusieurs siècles s'écoulèrent jusqu'à notre époque contemporaine. Gorr avait continué bien sûr à faire couler le sang divin à travers l'univers tout entier. Quand notre bourreau se rendit sur Cronux, le palais des dieux du temps, il put se déplacer à travers l'espace-temps, grâce au sang des dieux du temps qu'il venait de tuer. Il se rendit des milliers d'années dans le futur et vit Thor, désormais souverain d'Asgard. Mais le Thor de notre époque contemporaine l'avait suivi, et sauva son double du futur qui régnait sur Asgard, des griffes de Gorr. Ce dernier, échappant aux deux Thor d'époques différentes, avait encore plus d'une corde à son arc, puisque voyageant à nouveau dans le temps, il avait capturé le jeune Thor du Moyen-Âge, celui qu'il avait pour la première fois affronté dans son histoire. Il le fit prisonnier et bientôt notre jeune roi Asgardien devint esclave de Gorr. Le bourreau l'envoya dans une prison où il avait enlevé d'autres dieux qu'il détenait captifs eux aussi. Il attendait du jeune Thor et des autres dieux qu'ils construisent la bombe divine, capables d'exterminer et d'annihiler tous les dieux d'un coup à travers le temps et l'espace. D'une manière que nous ignorons, le jeune Thor empêcha la création de la bombe divine, et il fut réuni à ses doubles d'autres époques. Le Thor contemporain et le Thor roi d'Asgard. Tous les trois, ils firent équipe pour mettre un terme aux agissements de Gorr. Cela fonctionna, et le massacreur des dieux finit décapité par le jeune Thor du Moyen-Âge. On apprend que le fils de Gorr, né de la Nécrolame, avait pris parti et rejoint le groupe des Thor pour les aider, convaincu que son père, bourreau des dieux, était devenu tout ce qu'il méprisait et détestait. Thor Love and Thunder nous propose également de découvrir comme on ne l'a jamais vu Jane Foster en Thor. Dans les comics, l'idée que Jane Foster se voit conférer les pouvoirs de Thor a été développée. Jeune infirmière, Jane Foster rencontra le docteur Donald Blake, sans se douter que ce dernier était l'alter ego de Thor, dieu du tonnerre et que Odin lui avait imposé une identité mortelle. Donald va tomber amoureux de Jane, tandis que Jane va éprouver mystérieusement des sentiments pour Thor sans l'avoir rencontré, ne se doutant toujours pas de la double identité de Donald. Finalement, Thor finit par révéler son secret à Jane que Donald et lui étaient la même personne et il l'emmena à Asgard. Odin, opposé au mariage, accepta l'union à une condition. Jane devait se montrer à la hauteur d'une déesse du panthéon asgardien. Pour cela, Odin lui conféra des pouvoirs temporaires, mais elle faillit à sa tâche et se vit retirer les pouvoirs aussi vite qu'elle les avait gagnés. Odin la renvoya sur Terre et effaça tous ses souvenirs d'Asgard. Les quelques années qui suivirent, elle refit sa vie avec un autre homme et elle eut un fils avec. Je ne vais pas vous raconter par la suite tous les détails de ses aventures dans les comics, mais elle va croiser le chemin de nombreux vilains et héros, notamment durant les événements de Civil War où elle se rangera du côté de Captain America. Durant la guerre civile, le docteur Jane Foster soignera Spider-Man qui fut blessé par Iron Man. Il se passa donc toute une période où elle ne fut pas en relation avec Thor. Ils se retrouvèrent finalement et se remirent ensemble. Et alors que le dieu du tonnerre était occupé à combattre Gor le boucher des dieux, la nouvelle fatidique tomba. Jane était atteinte d'un cancer du sein à un stade très élevé. Dans la foulée, Thor devint indigne de garder Mjolnir, son marteau. On ne sait pas comment ça s'est déroulé précisément, mais il ne pouvait plus le porter. Et donc de ce fait, il perdit en puissance. Mais Jane, malade, entre deux séances de chimiothérapie, commença à entendre Mjolnir, comme si le marteau l'appelait. Quand elle trouva l'arme divine, elle réussit à la soulever, obtenant par cette occasion les pouvoirs du dieu du tonnerre. Son corps se transforma, s'améliora et se renforça. Jane devint Thor et bientôt elle allait être appelée communément Mighty Thor. Sans savoir que la nouvelle porteuse de Mjolnir était Jane, Thor donna sa bénédiction à Mighty Thor, acceptant le choix du marteau. J'avais envie de vous parler de Gor et de Jane Foster dans les comics, mais maintenant il est temps de passer au film, de le décortiquer, de l'analyser et de donner mon avis. Je vous remercie, il va y avoir des spoilers. Thor Love and Thunder est le 29ème film du MCU et le 6ème de la phase 4, après Black Widow, Sang-Chi, les Eternels, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et je vais être honnête, ce nouveau Thor est loin d'être le meilleur. Après Ragnarok, j'avoue que c'était difficile de faire mieux parce que le précédent opus était vraiment bon, mais là je reste un peu sur ma faim. Le réalisateur Taika Waititi, qu'on peut voir en Korg dans le film, a vraiment une patte bien à lui, c'est certain, avec un humour décalé et déjanté. D'un point de vue artistique, j'ai beaucoup apprécié le film. C'est rythmé, ça va à 100 à l'heure, on ne peut pas s'ennuyer et il n'y a pas de longueur dans le film. Il y a aussi une très belle esthétique dans les plans que l'on peut voir dans les images, le royaume des ténèbres où Omnipotence City offre des visuels à couper le souffle. Pareil, Ragnarok est tout de même supérieur d'un point de vue esthétique je trouve, mais c'est mon avis bien entendu. J'apprécie aussi beaucoup les petits easter eggs ici et là. Le film est truffé de clins d'œil et de détails cachés. Par exemple, au moment de l'arrivée de Gorr dans New Asgard, on a évidemment bien compris ce que voulait faire Taika Waititi en donnant à Christian Bale l'aspect de Valak, le démon horrible de Conjuring. Je me souviens aussi du petit jeu de mots de Korg, le personnage n'arrivant plus à se souvenir du nom correct de Jane Foster et le remplaçant par erreur par J.D. Foster. Petite référence à l'actrice Jodie Foster. Bref, j'adore ce genre de petits easter eggs et on pourrait en parler très longtemps parce qu'il y en a plein dans le film. A l'occasion, je vous ferai même peut-être une vidéo dessus si ça vous tente. Au niveau de l'histoire, il y a plus de choses à dire et naturellement, comme pour chaque film du MCU, Thor n'échappe pas aux libertés prises dans le scénario par rapport aux comics. Alors ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire, il est obligé de changer des choses quand on adapte un film. Cette introduction avec Gorr qui perd sa fille, mourant dans ses bras, dans une ambiance totalement Mad Max m'a vraiment mis dedans. On comprend d'emblée pourquoi ça va être l'antagoniste du film et Christian Bale est juste parfait. La Nécrolame, une épée maudite, va corrompre Gorr qui a perdu foi en tous les dieux, ceci ne lui étant jamais venu en aide quand il était en détresse. Il est alors possédé en quelque sorte par une force des ténèbres et tout son plan se dessine. Il veut exterminer tous les dieux de l'univers et pour cela, il doit atteindre l'éternité, une entité cosmique dans l'univers. Il serait donc le premier à accéder à cet endroit, ce lieu hors du temps et de l'espace. Or, celui qui trouve en premier l'éternité a le privilège de faire un vœu qui sera exaucé immédiatement. Pour Gorr, c'est simple, il doit rejoindre l'éternité et exprimer son souhait, celui d'éradiquer tous les dieux de l'univers. Le prologue présage donc de très bonnes choses, mais juste après, plus rien. Selon moi, ça part un peu dans tous les sens. Le gros problème, c'est surtout cet humour qui revient tout le temps. Je n'ai aucun problème avec le fait de rire, bien au contraire, et je trouve ça même hyper important qu'il y ait des notes humoristiques dans le film, mais à cause de cela, on est arrivé à un point dans Love and Thunder où les traits d'humour, les blagues et les gags, parasitent quasiment toutes les scènes, ce qui fait qu'on perd en profondeur et en justesse et que l'intrigue avec Gorr, sublimée par un Christian Bale au top, est un peu mise au second plan. D'ailleurs, Gorr, on ne le voit pas assez, et les affrontements entre Thor, Mighty Thor et lui manquent cruellement de spectacle. Trop d'humour et pas assez d'émotion, voilà ce que j'ai retenu. Dans un film comme Thor, j'attends au moins de ressentir quelques frissons par moment. Même le grand retour de Natalie Portman ne m'a quasiment rien fait, et passe presque inaperçu alors qu'on attendait cela depuis plusieurs années. Il manquait cruellement quelque chose quand le marteau Mjolnir l'appelle. On n'a aucun passage d'ailleurs sur sa transformation. On la voit juste scruter les débris du marteau dans New Asgard, et sur le plan suivant, boum, Mighty Thor est là. Après, le duo qu'elle forme avec Thor, l'original, est vraiment très intéressant, et ça faisait beaucoup de bien que les deux soient réunis à nouveau, l'absence de Portman dans Ragnarok étant difficile à accepter. Je crois que le moment le plus frustrant dans le film et sans nul doute toute la phase à Omnipotence City durant le Conseil Divin, réunissant tous les dieux de l'univers. Zeus apparaît, joué par le magnifique Russell Crow. La tenue qu'il arbore n'est pas sans rappeler son rôle dans Gladiator. Je vais peut-être être un peu dur, mais quand on voit l'ambiance, les décors, les costumes et l'esthétique accordée à ce moment, je ne comprends absolument pas pourquoi la scène va devenir un mauvais guignol. Tout tourne à la dérision, les blagues fusent, le personnage de Zeus se ridiculise, d'autant plus quand il considère le lieu de ses orgies comme étant le problème numéro 1 à régler dans l'univers, et Thor, Valkyrie, Mighty Thor et Korg ont des mauvais airs de cancre au fond de la classe. Encore une fois, l'humour ne me dérange pas, mais ça entrave complètement l'histoire et le scénario. Et le problème avec Gor, que Zeus ne prend pas du tout en considération, préférant minimiser le problème et ne voulant pas se mouiller. Quel dommage. J'aurais adoré voir Zeus se mêler à la folie de l'histoire, mais pas du tout. La scène est quasi inutile. Zeus est blessé par Thor, qui fuit avec son équipe. Ils auront juste récupéré l'arme divine de Zeus, le Thunderbolt, arme vraiment très stylée au passage. J'ajouterais que la rivalité entre les deux armes, Stormbreaker et le marteau Mjolnir, n'est pas inintéressante. Personnifier les deux armes, pour rajouter une petite touche humoristique, m'a bien amusé, mais ça a duré pendant quasiment tout le film, donc c'était un peu lassant au bout d'un moment. Et le running gag des deux chèvres offertes en offrande au début du film à Thor est une bonne idée, mais très osée, car ça rend le film complètement délirant. Et en prenant un peu de recul sur ce que je viens de dire, et en me mettant à la place de quelqu'un qui regarde ma vidéo à ce moment précis et qui n'a pas vu le film, je me dis, il doit se dire, mais c'est quoi ce film ? En fait, globalement, Taika Waititi dans sa réalisation touche à plein de choses, sans vraiment rentrer dedans. Il vulgarise beaucoup d'idées, et on en ressort déçu, frustré, restant sur notre fin. On n'en a pas vu assez, et le film dure quand même deux heures. Selon moi, on a survolé totalement l'histoire. C'est d'autant plus dommage quand on voit le boulot de Christian Bale, qui s'est donné à fond pour le rôle, ça se ressent, et qui malgré tout, n'arrive pas à rehausser la teneur globale de l'intrigue. La fin est plutôt belle, il faut le reconnaître. Gorr atteint l'éternité et fait le choix juste de ramener sa fille d'entre les morts, plutôt que d'annihiler tous les dieux de l'univers. Son vœu est exaucé, et sa petite chérie est de retour. Affaibli et agonisant, Gorr demande à Thor de veiller sur son enfant et de la protéger, ce que le dieu du tonnerre accepte sans hésiter, tandis que Mighty Thor, Jane Foster, consumée de l'intérieur par le pouvoir du marteau, son cancer trop avancé, décède dans les bras de l'amour de sa vie et s'évapore dans l'air pour atteindre le Valhalla. Il y a une certaine poésie dans toute cette conclusion. Gorr est rattrapé par ses remords et fait preuve de raison, puis il meurt. J'aime beaucoup voir un antagoniste comprendre à la fin d'une histoire le mal qu'il a répandu. Thor va donc s'occuper de la fille de Gorr, possédant des pouvoirs elle aussi, le fait qu'elle soit née de l'éternité lui a apporté des capacités. Et le dieu du tonnerre va reprendre ses aventures à travers l'univers pour venir en aide à des peuples en danger. Cette fois, il sera accompagné de sa nouvelle coéquipière, la fille de Gorr, qui s'appelle Love, et le titre du film est alors justifié. En affrontant leurs ennemis, ils répandent amour et tonnerre. Je regrette personnellement que Jane Foster, Mighty Thor, meurent à la fin et aille au Valhalla. Je ne comprends pas trop le fait qu'elle fasse son retour dans le MCU pour mourir direct. Je ne vois pas du tout l'intérêt. J'aurais bien aimé qu'elle survive et qu'elle se retrouve dans d'autres films. La scène post-crédit nous annonce par contre une potentielle suite pas inintéressante avec Zeus, qui envoie Hercule, son fils, à la recherche de Thor, pour le tuer. Zeus serait-il le prochain Thanos ? A réfléchir. Bref, voilà, je vous ai exposé mon avis sur le film, assez déçu globalement, mais si j'essaie d'être objectif, on passe tout de même un très bon moment quand on est devant. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications. Posez votre pouce bleu en guise de soutien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une série, un film que vous voudriez voir sur ma chaîne. Prenez soin de vous et à bientôt, c'était Texteur.